... Bienvenue à l'écoute de cette édition d'information sur la 98-99.8 MHz. Marc-Laurent Chimangamboui à la présentation. Le journal que nous vous présentons a connu la plume rédactionnelle de Fabien Gweshégui-Kapem et Richard Moukadis a mis en nom d'état assuré par Alexandre Moulaza pour commencer. Voici l'ossature de base. Ce jour de quelques heures, c'est vendredi d'une forte délégation de la Monusco Kananga. Celle-ci a tenu à faire des contacts utiles et à faire l'état des lieux et des besoins urgents que présente la province du Kassai. Les assemblées provinciales doivent travailler en parfaite collaboration et en harmonie avec les gouvernements provinciaux. Ces derniers doivent faire preuve d'une gestion orthodoxe des provinces. Telle est la principale recommandation du séminaire clôturé jeudi à Kinshasa en faveur des bureaux de toutes les assemblées provinciales de la RDC. Deux jours après, Makala, c'est la prison centrale de Kassangoulou dans le Congo central qui s'évite de toute sa population. Ces nouveaux cas d'évasion relancent le débat sur la sécurité des maisons pénitentiaires en RDC. En sport, la 11e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Chikapa se clôture ces week-ends. Pendant ce temps, les 3 joueurs du TP Mazembe, transférés au standard des Lièges, se sont officiellement engagés avec ce club belge. Voilà tout pour les titres, détails dans quelques instants. Pour sa part, la présidente de la plateforme Nouvel Horizon appelle la population du Kassai à cultiver la paix. Facteur de développement de cette province et de l'ensemble du Grand Kassai. Richard Moukadi. Monique Kamoukouna Moutoumo, à tant que Kassayenne, appelle la population de Chikapa et celle de la province du Kassai en général, à cultiver la paix avec tout le monde. De ne plus s'entretuer, ça ne sert à rien de marcher dans la combine de certaines personnes qui voulaient voir les grands Kassai toujours rester au bi niveau du développement. Ceux qui s'entretuent, que ce soit les lois et tchoukoué, doivent regarder le niveau du développement de leurs différents villages. Même des villes comme Chikapa, avec tout ce que vous avez comme ressources naturelles, il faut cesser avec les tribalismes, soyons ensemble pour faire développer notre province. Monique Kamoukouna Moutoumo, junte au téléphone par votre rédaction. Le Grand Kassai n'a pas encore vraiment tiré de l'expérience du passé, ce qui est encore en train de leur arriver. On est en train de les utiliser pour permettre à certaines personnes de rester au pouvoir. On est en train de les armer les uns contre les autres, comme ça il n'y aura pas d'élection au Grand Kassai. C'est ça le résultat de l'ère Inde qui n'a vraiment pas d'objet. Les Kassaiens doivent se réveiller, ça ne sert à rien d'être utilisé, ça ne sert à rien de marcher dans la combine de certaines personnes qui veulent voir le Grand Kassai toujours rester au niveau du développement. Ceux qui s'entretuent, que ce soit les lois, les lois, les tchoukoués, qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez rien. Regardez le niveau de développement de vos différents villages, des régions, même des villes comme Tchikapa, avec tout ce que vous avez comme ressources naturelles. Mais regardez le niveau de développement. On ne s'occupe pas de vous et vous, vous passez le temps, vous en faites tuer pour permettre à ceux qui vous font du mal de rester au pouvoir. Donc si les gens disent qu'il y a des Kassaiens ou bien, je ne sais pas, des responsables, des leaders politiques locaux qui laissent faire ça ou bien qui participent, c'est vraiment encore tuer le Grand Kassai parce qu'il est déjà tué. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure. C'est partout qu'on en essaie quand même, mais regardez chez vous. Et vous vous en faites plus en plus de cela pour donner raison pour qu'il ne puisse pas y avoir d'enrôlement au Kassai. C'est vraiment une honte pour tous ceux qui s'entretuent. Déjà qu'on ne s'occupe pas de vous et si en plus vous devez aider ceux qui sont au pouvoir à vous entretuer, c'est une honte. C'était donc là Mme Monique Moultombo. Notons ici que sur la voie de la recherche de la paix, toujours le député...